Crime, scandale, pèteux, les grandes enquêtes avec Gabriel Côté. Fak, les lunettes de Pierre Poilièvre. J'ai enquêté. Arrêtez donc! J'ai enquêté pour vous, puisque toutes sortes de rumeurs sur le sujet étaient déjà en circulation. Difficile donc de s'y retrouver. Mais qu'est-ce qui est donc à la source de ce changement oculaire? Vous aviez oublié, hein, mon petit ton? Il donne des vrais cours pour parler comme ça à Radio-Canada. Une vaste campagne pour donner une image plus relaxe au chef conservateur poigné du péteux, une simple opération chez la ZQMD ou une lente transformation en toute petite taupe. Je devais aller vérifier à la source. J'ai donc fait comme n'importe qui qui cherche quelque chose. Bienvenue au service de renseignement du Parlement du Canada. Je voulais savoir si vous avez un département des objets perdus au Parlement. Je vois qu'il y a des lunettes de couleur bleue. Ils ont été retrouvés vers le 23 juin. Des lunettes, donc, ont effectivement été perdues au Parlement le 23 juin. La tentation était grande de couper les coins ronds ici. Mais une simple visite sur l'Instagram de M. Poix m'a vite fait réaliser que j'étais sur une fausse piste. Le 23 et 24 juin, M. Lièvre n'avait effectivement plus de lunettes déjà. Mais il n'était pas à Ottawa. Il était plutôt à Trois-Rivières. Et le 23-24 juin, je le rappelle, c'est la fête nationale du Québec, Jean-Philippe. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faisait à Trois-Rivières le soir de la Saint-Jean? Excellente question, Jean-Philippe. C'est des spéculations, JP. Mais si je me fie à la tendance des activités traditionnelles de la Saint-Jean, le chef conservateur avait potentiellement deux feux d'artifice dans le péteux en faisant du moche avec Luc de la Rochelière. Et donc, la disparition des lunettes prend ici une toute autre tournure. Je soupçonne que ce n'est pas une décision marketing de retirer les lunettes, mais bien une grosse soirée à Trois-Rivières où les lunettes ont malencontreusement été égarées et que celui qui n'a jamais perdu un morceau de linge ou un peu de dignité à la Saint-Jean, lui lance la première pierre. Mais elle ne voit rien, le pauvre Poua-Poua. Les mauvaises langues diront que ça fait un Christy de boute qui ne voit rien, le gros Poua-Poua. Mais de mon côté, je suis plutôt tombée en mode solution pour aider. Le chef conservateur a retrouvé la vue en toute dignité. Après une fine analyse des photos de Pierre, j'ai appelé ce qui me semblait être son magasin de lunettes de prédilection. Chez Jean Coutu, un instant, s'il vous plaît. Camille Plancher, bonjour. Oui, bonjour. J'essaie de trouver des lunettes pour Pierre Poilièvre. Oui, on a ceux. Puis sont-tu belles? Parce qu'il ne faut pas qu'elles soient trop belles. Ça me prend comme un look un peu ordinaire. Bien, si ça vous en prend des pas trop belles, on en a des moins belles. Je tiens à préciser que le fait de demander des lunettes « pas trop belles » n'était pas un jugement sur le look des anciennes lunettes de M. Poilièvre, mais plutôt une délicate attention afin qu'ils n'attirent pas les soupçons avec de nouvelles montures tape à l'œil. J'ai continué mes recherches dans les Jean Coutu de la région. C'est un modèle, plus c'est lettre, puis ça a toujours été lettre. Classique. Oui, c'est ça, classique. Classique, OK, classique. Bon, puis c'est quoi sa force? Sa force, mon Dieu, à être fâchée, à ir juste un trou. Il s'embêtait, là. Il ne peut pas venir voir. Je vais le prendre en note. Oui, OK. Plus 1, plus 1,50. J'ai plus 1,75 aussi dans celui-là. qu'il n'y a pas de fil en dessous, donc que c'est vraiment... Oui, OK. OK, un style classique pour des politiques classiques. M. Poilièvre est attendu aux Jean Coutu afin d'essayer sa nouvelle monture qui lui permettra peut-être de mieux lire les Canadiens. Gabriel Côté. Merci, énormément.